Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Montsot. Attention à ne pas confondre avec Montsot, hameau du village de Bulles au nord-est de Clermont. Montsot est un village de 909 Montséennes et Montséens et se situe au nord-ouest de Pont-Sainte-Maxence, près de la départementale 29 qui mène de Liancourt à Pont-Sainte-Maxence. Le village fait partie du canton de Pont-Sainte-Maxence et de la communauté de communes des Pays d'Oise et d'Alat, la CCPOH. Le territoire de Montsot est contigu de celui de 5e dont les limites sont parfois assez amusantes, car, par exemple, si vous êtes dans la rue des Aigumons, entre la rue de la Croix-Louis et le numéro 485, à droite, vous êtes à Montsot, à gauche, vous êtes à 5e. De même que rue de Pont-Sainte-Maxence, la départementale 29, vous passez directement de 5e à Montsot. La rivière Lafrette sert de délimitation au nord du territoire, dans les marais de Sassy. Le territoire s'étend même pour une petite partie jusqu'à la départementale 1017, à proximité de la commune de Saint-Martin-Longot. Le marais de Montsot fait partie du marais de Sassy. Il constitue sur environ 1360 hectares une vaste zone humide et tourbeuse d'un très grand intérêt écologique et patrimonial, en raison de sa diversité faunistique et floristique, et des activités de chasse et d'agriculture associées. L'ensemble du marais est classé en site Natura 2000 depuis 1999 et en espace naturel sensible à l'intérêt départemental. D'ailleurs, la tour d'observation d'où sont prises ces images est située sur le territoire de Montsot. Une vidéo spéciale sera prochainement consacrée au marais de Sassy. Le village a eu les noms jadis de Monticelli Villa en 919, Montsélo, Mossien en 1295, Montsot, Montsot, Montsiot, Montsot, pour devenir le Montsot d'aujourd'hui. Les origines du village seraient mérovingiennes. Montsot était à l'origine un simple hameau de brunouilles. Il y avait un prieuré qui dépendait de l'abbaye de Saint-Quentin près de Beauvais et qui était à l'emplacement de la belle et grande maison près de l'église. Les religieux présentaient un de leurs chanoines réguliers à la nomination de l'évêque. Ce bénéfice avait les dîmes de Brunouilles, Cinqueux et Montsot. Il y avait aussi haute, moyenne et basse justice avec une prévôté. L'abbaye délaissa l'hôtel seigneurial en ruine et n'envoya plus de prieur au point que, vers l'année 1506, le procureur du roi, depuis Saint-Lys, fit saisir tous les revenus pour contraindre l'abbé à remplir ses obligations. En 1672, les habitants de Montsot présentaient qu'ils étaient deux fois plus nombreux que ceux de Brunouilles et qu'il leur était souvent impossible d'aller pendant l'hiver à la paroisse à cause des mauvais chemins et que les commandes à terre ne faisaient aucun service régulier. Le prieuré accepta que le hameau devienne une paroisse. A la suite de ces démarches, le hameau de Montsot fut constitué en paroisse le 20 juillet 1678 et la chapelle érigée en cure le 15 août suivant sous l'invocation de la Vierge, le droit de présentation étant maintenu à l'abbaye de Saint-Quentin. Le curé conserva le titre de prieur. Montsot possédait un château dans les marais. Le château de Fontaine-le-Comte qui fut construit par Jean-Jacques Coustard, conseillé au Parlement de Paris vers 1720. Ce château était considérable entouré d'avenues, de jardins et de canaux. Après la mort de Coustard en 1749, la châtaignée de Sassy-le-Grand, dont faisaient partie les terres du château, fut acquise le 8 juillet 1755 par Pierre-Charles de Villette. Ce dernier fit démolir le château et utilisa les pierres du château de Verneuil en Alade pour construire sa propre demeure au Plessis-Longo auquel il donna le nom de Plessis-Villette, aujourd'hui Villette, commune de Pont-Saint-Maxence. Il est dit que l'on voyait encore les ruines du château au milieu du XXe siècle. Allons découvrir l'église de Montsot. L'église Notre-Dame de l'Assomption, construite en 1784, le fut sur l'emplacement de l'ancienne chapelle du prioré du XIIe siècle, démolie en 1780. De cette dernière reste la croisée du transept, devenue le chœur, et son croisillon nord, maintenant chapelle. De l'extérieur, cette église est encore très surprenante et sûrement unique. La nef est percée d'une seule fenêtre, en demi-lune, de chaque côté, et comprend une tourelle d'escalier carré, ce qui donne un aspect assez étrange, surtout avec le petit apentis entre la nef et la chapelle, qui est d'un style complètement différent. Quand le roman et le gothique côtoient le néoclassique, cela donne cette surprenante église un peu comme à Brenouille. On voit bien que la travée du transept a été mûrée et qu'elle donnait sûrement accès au chœur, avec abcide je pense. Les contreforts sud sont assez imposants et très récents, et cela se voit. Le clocher est un simple clocher en ardoise, avec une baie sur chaque face. La cloche est datée de 1769 et se nomme Marie-Françoise. L'intérieur est assez étrange, surtout avec le plafond de la nef, encore jamais vue pour moi, et la coupole qui sépare la nef du chœur et qui masque la très belle arche triomphale à pointe de diamant. La nef unique est claire grâce aux deux demi-lunes sur chaque mur. Le passage, pour accéder au chœur, est assez étroit et amène à la partie la plus ancienne de l'église. Et d'ailleurs, cela se voit à sa voûte d'ogive, encore d'inspiration romane. La voûte de la chapelle nord, elle est plus récente et plus décorée aussi. Une petite bizarrerie a attiré mon attention, en bas de chaque ogive se trouve un décor de feuilles, dont deux représentent des têtes. Est-ce voulue ou modifiée par la suite ? Mystère. Le maître-hôtel est très beau avec ses pieds sculptés. Trois fenêtres de la chapelle éclairent bien le chœur et forment un ensemble intéressant à découvrir. Les fonds baptismaux sont à gauche de l'entrée et une petite chair à prêcher se trouve sur le mur sud. Je vous laisse un instant avec quelques éléments intéressants de cette belle église Notre-Dame de l'Assomption. enseignez- tantale situateds de la chapelle de la chapelle de la chapelle de l'année. Sous-titrage ST' 501 Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts se trouve dans le cimetière tout comme un très beau et grand calvaire. On peut en voir un autre aussi joli devant l'église ainsi qu'un autre presque identique dans le cimetière. Les rues André Desmarais et Louis Drouard ont été nommées en l'honneur de deux résistants de l'organisation Libénor qui ont été arrêtés dans la nuit du 2 au 3 août 1944. Tous deux morts pendant leur déportation. La rue René Le Jeune fut nommée en l'honneur d'un habitant de Monceau, infirme, qui fut abattu par les Allemands car accusé d'écouter une radio anglaise. Pour l'école, le village accueille les classes de maternelle et primaire pour environ 110 enfants avec la cantine et le périscolaire. Les enfants de la commune sont accueillis le mercredi à 5h et pendant les vacances à Brenouille. L'ancienne salle de classe a été réaménagée avec une salle pour les associations et donne accès à la bibliothèque dans la cour. Et la petite cloche de cette ancienne école sonne toujours, ce qui est un vrai plaisir pour moi. La commune compte une dizaine d'associations culturelles et sportives et pour le sport, justement, un nouveau complexe sportif a vu le jour récemment avec une aire de jeu pour jeunes enfants, un city-stade avec en plus des terrains de tennis et un boulodrome. Il y a une armoire à livres devant l'ancienne école. Il n'y a plus de commerce dans le village, mais une rôtisserie ambulante est présente à l'entrée de Monceau sur la départementale 29, un jeudi sur deux à partir de 17h. J'avoue que, attiré par l'odeur, je m'en suis acheté un qui était très bon d'ailleurs. Tous les mardis soirs, vous pouvez aussi vous offrir une pizza sur la place de la mairie et le vendredi à la place de la rôtisserie. Il y a quelques artisans à Monceau comme électricien, couvreur, menuisier, maçon, peintre et un garagiste sur la D29. Mais aussi un institut de beauté et le domaine de Monceau pour vos séminaires ou vos mariages. Depuis quelques temps, je cherche un moment pour vous parler d'un petit élément de patrimoine dont très peu de personnes parlent, mais que l'on trouve pratiquement dans tous les villages de France. J'en ai déjà vu beaucoup et je profite de l'occasion qu'il y en ait deux ici à Monceau pour vous en parler. Avez-vous déjà remarqué ces pierres que l'on trouve de chaque côté de certaines portes cochères ? Oui ? Et savez-vous à quoi elles servent ? Oui ? Bon, je vous laisse alors, au revoir. Non, je plaisante. Ces pierres que l'on voit souvent sont appelées des chasse-roues et servaient à empêcher les roues de charrettes de détériorer les murs et les moyeux des roues. Je voulais juste dire un petit mot sur ces chasse-roues, éléments inconnus de notre patrimoine qui, pourtant, ont vu passer devant eux bon nombre de générations de villageois, de charrettes et aujourd'hui d'automobiles. Monceau participe depuis deux ans aux jeux inter-villages qui regroupent les communes de Monceau, Cinqueu, Rieux, Angicourt et Brenouille. Et avec Monceau se termine la liste de ces cinq villages. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte de Monceau, village bien agréable à découvrir dans un cadre sympathique, calme et près des marais de Sassy qui offre de belles balades à faire pour découvrir ce patrimoine naturel de l'Oise. Je tiens à remercier Madame Dias, maire du village, pour son accueil et son aide ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. J'espère que cette découverte vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter et mettre un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt ! Au revoir Monceau !